Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel d'un deuxième panier à l'occasion de Pâques. Un petit panier qui se présente comme ceci. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, un crayon, une règle, du double face, d'une perforatrice ronde, de rubans et de ficelles, de papier scrapbooking et de papier de soie aux couleurs du printemps et d'un papier de base blanc assez rigide, de ciseaux et de cutter. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous prenez un papier de base blanc assez rigide de 27 cm sur 27 cm et vous partagez en 9 carrés de 9 cm de côté. Dans les angles, vous tracez une diagonale pour partager votre carré en deux du point intérieur vers le point extérieur. Ici pareil et dans les quatre angles pareil, comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à décorer. En faisant bien attention, ce sera des plis partout. Avec un plioir et une règle ou un bouchon de stylo si vous n'avez pas de plioir, vous passez sur tous les traits de tous vos carrés et vous pliez votre panier. de la première fois, vous avez un petit peu de temps. Merci. 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 Une vidéo. Merci. » de vos triangles intérieurs pour pouvoir y passer un ruban. Une fois que vous avez terminé, avant de passer le ruban, vous allez décorer votre panier. Je vous conseille de surtout vous concentrer sur l'extérieur et sur l'intérieur des triangles ici. L'intérieur, vous pouvez le faire si vous avez assez de papier scrap, sinon ce n'est pas vraiment important. Nous allons y mettre du papier de soie ou de la paille pour pouvoir y positionner les oeufs et tous les chocolats de Pâques. On se retrouve de suite pour les finitions. Quand vous aurez terminé de décorer les deux parties, vous prenez un ruban, vous refermez votre boîte et vous passez le ruban dans tous les trous de la perforatrice. vous serrez et vous faites un nœud. Vous prenez de la jolie ficelle, j'ai pris de la ficelle dorée. Vous reprenez votre perforatrice et vous perforez sur deux côtés l'un en face de l'autre. Vous faites plusieurs nœuds. Vous prenez la longueur désirée plus assez pour pouvoir faire un nœud. Vous passez et vous faites les nœuds et vous avez terminé votre panier. Il ne vous reste plus qu'à mettre du papier de soie ou de la paille et de le remplir de bonbons. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.